Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de... Go! On a le feu vert. On se donne une permission, une autorisation. Je décide d'aller de l'avant. J'avance. Go! Allons-y. Allons-y avec la carte mots maintenant. Une personne ici qui est déterminée à avancer. On y va. Danger. Attention sur la route. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec danger et... Go! Le feu vert. Peur du danger. On n'a plus peur du danger. On avance. C'est peut-être ça là ici. On dépasse une peur. On n'a plus peur du danger. On dépasse le danger. On dépasse la peur. Continuons. On verra bien. Une personne semble être déterminée à avancer. Mais on a quand même le mot danger. OK. Allons-y. Continuons. On verra bien. C'est peut-être aussi une personne qui a une conduite dangereuse sur la route qui sait... Continuons. Une personne qui se sent en danger sur la route. Qui a peur. Attendez. Non. Ce n'est pas le bon moment. Ici, on nous parle de quoi? Le cycle. Il y a une certaine peur ici. Il y a une personne qui peut revenir comme on peut avoir peur de... Il y a une personne qui veut revenir pour te demander quelque chose. C'est une personne qui peut être très charmante. C'est l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Mais on a peur d'aller à sa rencontre. Bon. Attendez. Un projet. Donnez naissance. Hum. Attendez. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de grossesse. Comme ça pourrait être... On pourrait me parler de la naissance d'un projet. Vouloir donner naissance à un projet. Ici, on a peur d'aller à la rencontre d'une personne. Peur d'inviter quelqu'un. Peur de la récolte. On dirait qu'il y a hésitation dans le mouvement. On y va ou on y va pas? C'est un oui ou c'est un non? J'ai l'impression de rencontrer de l'ambivalence. Que veux-tu au juste? Que veux-tu au juste? On dirait qu'on reçoit une invitation, mais on dirait qu'on n'a pas le goût d'y aller. C'est un oui, c'est un non. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut demander quelque chose. Attendez. On ne veut pas retourner ou répéter un schéma. Il y a quelque chose ici, là. On dirait une invitation, mais est-ce qu'on va y aller ou pas? Est-ce qu'on se sent en danger, en sécurité? Non, ce n'est pas le bon moment. Il y a une peur ici. On me présente l'homme riche, l'investisseur. Qui est cet homme pour vous? Vous, un ami, un collègue, un frère? Un conjoint, un ex? Qui est cet homme pour vous? Non, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui ne veut pas retourner quelque part. Un masculin ici. Je vais déposer une carte sur l'invitation. La justice. Une invitation à clarifier quelque chose. La justice représente la paix, la clarification, résoudre quelque chose, faire les modifications nécessaires pour être en paix, retrouver notre équilibre, être en paix. Ici, l'invitation est à l'envers. Il y a une peur. Une personne veut rencontrer... Ici, on dirait qu'un masculin, un masculin qui dit non, ou c'est une personne qui dit non à un masculin. Ah non, je ne veux pas le voir. Il m'invite, mais je ne veux pas y aller. Une personne qui se sent... On dirait qu'une personne lui dit, s'il te plaît, j'aimerais te voir, j'aimerais te revoir. Je vais déposer une carte mousse sur le masculin. Le masculin est dans ses pensées. Il réfléchit. Vol, vol. Il réfléchit. On peut me parler de vol d'énergie. Il réfléchit. Il réfléchit. Continuons. Je vais déposer une carte. Il y a quelque chose à clarifier ici. Il y a une invitation, mais on a peur. Il y a hésitation. Donc, je rencontre l'énergie d'un masculin. Je rencontre l'énergie d'une féminine qui est charmante. Ça peut être une mère aussi. Je ressens vraiment, là, le oui-non. L'hésitation. Je vais déposer une carte mousse ici sur le masculin. C'est comme si on ne voulait pas retourner en arrière. On ne veut pas retourner quelque part. On ne veut pas retourner en arrière. Je regarde le masculin, l'homme riche. Une carte mousse pour lui. Colère. Donc, on ne veut pas reparler de quelque chose. Peut-être parce que ça éveille trop de colère. Il y a quelqu'un ici qui demande. Un masculin qui ne veut pas retourner quelque part, qui ne veut pas retourner en arrière. Il dit non. Ça éveille trop de colère en lui. Donc, il ne veut pas retourner là. Quelqu'un lui a demandé quelque chose. Je vais déposer une carte ici sur la demande. « Action, action. » Le chez-soi, le domicile. Qu'est-ce qu'on veut me dire? « Reviens, reviens. » Mais il ne veut pas. Il ne veut pas retourner en arrière. Il ne veut pas retourner en arrière. Il veut avancer malgré quoi. Attendez, je regarde le mot danger. Il est sur la voie de la guérison, de sa guérison. Une relation est terminée. Il a mis fin à une relation. C'est terminé. Pas de seconde chance. Il est sur la voie de la guérison. Il s'est libéré d'une relation malsaine pour lui. Il est en train de recoudre son cœur. Il est en train de guérir émotionnellement. Il est en train de faire son deuil. Pas de seconde chance. Il y a une personne ici qui le prie, qui lui demande de revenir à la maison. Mais lui, il ne veut pas retourner en arrière. Ça éveille trop de colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu une séparation. Il ne veut pas retourner. Pas de seconde chance. Ça serait d'aller... S'il dit oui, ça serait d'aller se mettre dans une situation critique pour lui. Ou une situation, là, on a le mot danger. Donc, si... C'est peut-être pour ça qu'on m'a présenté le go et le danger. Donc, s'il dit oui, il s'en va droit où? Il ne veut pas retourner en arrière. Il a tourné une page, cet homme. Même si on lui demande, reviens. Non. Il ne veut pas. Ici, est-ce une autre personne? Est-ce la même? Ici, un masculin. Il réfléchit. Peur, peur. Ici, l'invitation. Prépare-toi. Tu pourrais être invité, mais il y a une résistance. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Pour ici. Il y a une résistance. Je peux très bien rencontrer plusieurs personnes. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. pour cette section. Il réfléchit. Il y a une femme. Dans le portrait. Donc, on me présente un masculin. Ici, une femme. Parlez-moi d'elle. Étant donné qu'elle est à l'envers. Oui, elle veut entrer en communication. En ce moment, ce serait une femme qui... Mais on me la présente de mauvaise influence. Donc, c'est une personne qui veut communiquer, partager. Une invitation à se rencontrer, mais... Le masculin réfléchit. On voudrait clarifier. Il y a eu embrouille, confusion. Une personne s'est laissée influencer. Là, je regarde ce côté. Un masculin. Une femme, ici, qui aurait joué dans l'interdit. Vouloir communiquer avec le masculin. Invitation à se rencontrer. Partager. Discuter. Reprendre contact. Je vais déposer une carte mot sur le vol. Fascination. Bien là, on est en train... Et attitude. On est en train de me présenter peut-être deux personnes. Fascination. Le vol. Ici, jouer dans l'interdit. Un non-respect. On me présente la féminine. La féminine est dans le sens du prendre. Elle n'est pas en état, on dirait, de donner. Elle est plutôt dans le sens du prendre. Et là, avec le vol, il y a quelque chose ici qui est confus. On a besoin de clarifier une situation. Vouloir communiquer, échanger. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui cherche à comprendre. Il y a un masculin qui est dans ses pensées, qui réfléchit. Comment résoudre ou clarifier avec la paix une situation. Une invitation à se rencontrer, parler calmement, mais il y a hésitation. On ne veut pas être influencé. On nous présente, on nous présente une personne qui... C'est la carte du conseiller et du guide, mais c'est une personne qui peut nous influencer sur le mauvais... Nous guider sur une mauvaise piste. Exactement, hors la loi, injustice, illégalité, dispute, conflit. Il y a quelque chose à clarifier. Une invitation à communiquer. On dirait encore, oui, oui. Il y a une personne du passé qui revient. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne mal, comme si... Bon, oui, ici on a fait nos propres règles, nos propres lois. C'est la carte du hors la loi. Probablement, oui, qu'il y a eu illégalité. Influencé par une femme, par l'énergie d'une mère. Ici, on dirait qu'il y a un dérapage. On est en train de perdre, perdre au jeu, perdre une somme d'argent peut-être. Là, on voudrait communiquer avec une personne. Mais, oui, il y a une décision à prendre. On aurait abusé de la confiance d'une personne. Communiquer. Une décision à prendre. Allons-nous révéler la vérité pour mettre fin à une histoire? Voilà. Allons-nous révéler la vérité pour mettre fin à une histoire? L'énergie de la femme, de la mère, revient à trois reprises. On dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Et là, on cherche une façon de régler un conflit, une situation. La roue tourne dans le sens de la bad luck, dans le sens de la malchance. Comme si on perdait au jeu. Il nous reste quoi? La communication. Échanger, partager. Allons-nous dévoiler les faits, la vérité, pour mettre fin une fois pour toutes à une histoire? Fermer la boucle. Ah là là! On est en présence d'une personne qui, ouf, qui tient tête ici. Qui ment, qui ment, qui manipule, qui crée l'illusion. La vérité qui libère. Donc, on aurait une décision à prendre. Le féminin revient, là, du côté de la féminine narcissique, revient à plusieurs reprises. Une personne de mauvaise influence. Il nous reste quoi à faire? Essayer de rencontrer une personne, partager, communiquer. On dirait ici qu'une personne est dans le trouble. La destinée à l'envers. Les ennuis. C'est comme si un plan, ce qu'on avait planifié, le plan, là, ne fonctionnait pas. Équilibre à l'envers. C'est le chaos. Il y a agitation mentale. On ne sait plus quoi faire. Une femme qui peut utiliser ses charmes pour arriver à ses fins. Ici, ces trois cartes me parlent de la révélation des faits qui permettent ici de boucler la boucle. de mettre fin à un cycle, de mettre fin à une histoire. Ici, c'est incroyable. Je rencontre une personne têtu, orgueilleuse, d'après moi. Ici, jeu d'esprit, mensonge, créer l'illusion. Danger, go. C'est comme si on disait, écoute, si tu t'en vas par là, tu te mets en danger. Si tu empruntes ce chemin, tu te mets en danger. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir ces deux cartes? Donc, une personne peut tenir à ses mensonges pour éviter de se mettre en danger. C'est une personne ici qui a joué dans l'illégalité, qui a fait ses propres règles, qui a joué dans l'interdit. Donc, si elle dévoile la vérité, elle se met en danger. Vous voyez comment c'est embarrassant. Et on dirait qu'il faut passer par la vérité pour mettre fin à une histoire et se libérer, boucler la boucle. Que voulez-vous me dire avec danger et le feu vert? Go. Est-ce qu'on va dépasser l'obstacle? Go et danger. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être qu'on veut me dire qu'on n'a plus peur du danger. On y va. Comme on pourrait me dire, si tu t'en vas par là, tu te mets en danger. Tu joues avec le feu. C'est embarrassant comme guidance. Donnez-moi une minute. Danger et go. Vous voulez me dire quoi d'autre? L'enfant. L'enfant représente quoi? La pureté, l'innocence. L'honnêteté, la vérité. Je pourrais rencontrer aussi une personne qui travaille avec les enfants. On se prend la tête. Mauvaise nouvelle. Enfant. Go. On dirait ici qu'on me présente une personne innocente. Peut-être innocente dans le sens d'une personne qui n'a pas vu le mal. L'enfant. Une personne qui a fait confiance, qui est allée de l'avant et qui s'est mise en danger. Attendez, je vais explorer encore ces cartes. Ici, travail, une mauvaise nouvelle. Peut-être ici qu'on a manqué de discernement. On a emprunté une voie. Ici, j'ai rencontré une personne qui nous a guidés sur une voie. Mais c'est une personne de mauvaise influence. Donc, on s'est mis en danger avec cette personne. qui a fait ses propres règles, qui joue dans l'interdit. Donc, on a dit oui. Oui, comme un enfant de l'aurait fait. Spontanément, sans réfléchir. Il y a un manque de discernement. Et on est allé droit dans le danger. Comme si on s'était piégé ici. Une personne s'est laissée influencer par une autre. La féminine revient à deux reprises, trois reprises. À l'envers, elle est confuse. Ici, ce qu'elle a planifié, élaboré, ne fonctionne pas. Révéler la vérité et les faits pour mettre fin, la fin, à une histoire. Fin de cycle. Se libérer d'un passé. En parlant vrai. Mais ici, je rencontre une personne qui est réellement embêtée. Qui tient à ses mensonges. Qui ne peut pas cesser de mentir. Sinon, elle se met en danger. Parce qu'on a joué dans quoi? Dans l'illégalité. C'est vraiment embêtant. Ici, travail, on se prend à la tête des maux de tête. Je pourrais très bien rencontrer une personne qui a beaucoup de maux de tête. Une personne au travail. Des migraines, des migraines. On est préoccupé ici. Par l'argent. Un couple. Ça peut être un couple. On a pris une chance. On a joué dans quoi? La malhonnêteté. Ce n'est pas pour rien qu'on a des migraines. Des maux de tête. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a fait confiance aveuglément. Une personne qui s'est laissée influencer et qui a dit oui, ok, on y va. L'influence est ici. Le guide, mais le guide est à l'envers. Donc, c'est une personne qui nous a conduit sur un chemin. Je vais choisir une carte maintenant. Un message de l'univers. C'est embarrassant. Comme guidance. Ici, de ce côté, il y a un homme, un masculin, qui a fermé la porte. Lui, il n'a pas de doute. C'est clair pour lui. Même si on le supplie. Même si on lui demande de revenir en arrière. Non, 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 non. Lui, c'est clair. Ça éveille trop de colère en lui. Il ne veut pas retourner là. Répéter un schéma destructeur pour lui. Donc, il a tourné la page, lui, à un passé. C'est terminé. Il ne veut plus. Il est en train de guérir son cœur. Mais ici, de ce côté, il y a une personne qui veut entrer en communication. Influencer. Mais on nous a présenté la carte de l'équilibre à l'envers. Le guide à l'envers. Donc, c'est croche. Le vol. J'ai rencontré le vol. Il y a quelqu'un qui influence ici, mais c'est une personne malhonnête. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. C'est le mot de la fin. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501